Je suis venu parler des arbres, des arbres pour ce qu'ils nous apportent, pour leur intérêt et bien sûr pour leur pouvoir. On a du mal à s'imaginer que les arbres sont des êtres vivants et que ces êtres méritent toute notre attention bien évidemment. Alors j'avais envie aujourd'hui de parler à tous les habitants de la Bretagne, de Quimper et de sa région, du pouvoir des arbres, de leur faculté à s'adapter dans des environnements parfois hostiles et puis je voulais mettre surtout l'accent sur leur espérance de vie. On a du mal à s'imaginer mais aujourd'hui alors qu'un arbre en ville a une espérance de 40-50 ans, les arbres les plus vieux du monde sont âgés de plusieurs millénaires, le record étant un sapin qui vit en Norvège et qui est âgé de près de 9000 ans. Donc c'est de tout ça que j'ai envie de parler. En un mot j'ai envie de venir faire rêver en parlant des arbres. Moi je suis entré à Versailles en 1976, j'étais gamin et tout de suite je me suis intéressé au jardin. Mais regarder les bégonias poussées n'était pas ma passion première. Par contre quand on a devant soi un arbre qui a plusieurs siècles d'histoire, je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à me raconter et j'ai appris à écouter les arbres. Et quand on se passionne pour les arbres, on se rend compte que l'histoire des arbres c'est l'histoire de l'humanité. Je parlerai par exemple tout à l'heure pendant l'entretien de l'histoire du séquoia. Vous verrez que c'est la plus belle relation de lutte contre le racisme qui soit. Donc je me suis intéressé aux arbres pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent et puis pour ce côté colossal. Il y a des châtaigniers qui vivent par exemple en Bretagne qui ont atteint des dimensions tellement incroyables. Comment peut-on ne pas en parler, ne pas les vénérer ? Comment peut-on ne pas les aimer ? C'est encore en Bretagne, je suis très breton aujourd'hui, où des druides grimpaient dans des chaînes pour justement couper le gui porte-bonheur. Donc l'arbre est symbole de tradition, de religion, a permis aux hommes de se chauffer, de construire. Ils sont merveilleux, il faut les célébrer, c'est ce que j'essaie de faire. Quand on parle de l'arbre et du bois comme matériau d'avenir, la réponse est oui, bien évidemment. Le problème c'est que pour utiliser du bois, il faut couper un arbre. Et quand on coupe l'arbre, ça crée des problèmes. Donc oui, le bois est un matériau d'avenir, oui, l'arbre est un être vivant, oui, il faut gérer la forêt, mais en respectant bien sûr les arbres, en ne coupant que ceux qui ont été plantés pour être exploités. Simplement, je suis étonné de constater qu'aujourd'hui, en France, les arbres ne sont pas protégés. On parlait de Versailles, à Versailles, aucun arbre n'est protégé par la loi. Le jardin est protégé, le jardin est classé, mais dans le jardin, ce sont les alignements, les bosquets qui sont protégés, pas l'arbre en tant qu'individu. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, si on devait couper l'arbre le plus vieux de France, on pourrait le faire en toute légalité. C'est quand même ahurissant. Donc je suis devenu une sorte de pèlerin, je milite pour que les arbres, au moins les arbres les plus anciens, les plus historiques, soient protégés, au même titre que les cathédrales. On va être bon. On va être bon. On va être bon. Souvent le mal.